Hello familles, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo spécialement sur Safar le Bien. Mais en fait, cette vidéo-là, on parlera en même temps de trois artistes. Un jeune artiste très, très, très talentueux qu'il faut suivre de près, que j'ai nommé ici Wanakatcha. Et on va aussi parler d'Ariel Chine. Les gens ne vont pas comprendre mon titre. Ils vont sûrement se dire que je suis en train d'attaquer Safar le Bien parce que quand ça les arrange, j'attaque Ariel Chine. Et quand ça les arrange, j'attaque Safar le Bien. Mais moi, je dis sûrement ce que je vois. Moi, je suis un observateur et j'essaie de décryptir un peu l'actualité. Showbiz de notre pays, voilà. Safar le Bien qui se fait violemment clasher par le jeu Wanakatcha en vidéo et en musique. Et effectivement, il a pris une raclée aussi de la part d'Ariel Chine. Je vous explique tout. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous avez un petit coup d'œuvre de serre. Tout à fait, si t'es une réception, les X vraiment pas. Je suis un peu comme grâce à la vidéo. C'est zéro qui n'est pas bon des monnais blaca. J'ai mes deux taux d'eau, moi j'en prends de mon baka. Bon retour, chers abonnés. Avant que je vous propose, sachez que ce soir, à partir des 18h, j'ai une vidéo sur le cas Razak et Ivan Trésor. Parce que dans mes balades, je suis tombé sur une de ces vidéos-là, franchement, que je n'ai pas aimé. Je ne vais pas vous dire plus que ça. Ceux qui veulent savoir de quoi je veux parler, rendez-vous à 18h ici, sur cette même chaîne-là, juste après cette vidéo-là. Bon, de quoi est-ce que je veux parler ? Je veux parler de Safaruale Bian et de son entêtement à un nouveau style musical créé par un jeune confrère ivoirien du nom de Wanakatcha. Mais avant, parlons de l'humiliation d'Ariel Chiney. Mais avant, je vais vous faire voir d'abord même la petite vidéo du petit Wanakatcha et puis après, on va en débattre. C'est mieux comme ça. Je vous laisse regarder la vidéo de Wanakatcha et puis on revient juste après ça. Salut, salut à toutes et à tous, ici le Wanakatcha Loba, le Tonatos Osiris. Dernièrement, j'ai appris qu'il y a un Mauritanien, le chef des danseurs-là, qui a volé ma drille de Calé. Actuellement, là, il est si nerveux, le vieux. Faut écouter, accorde-toi ici, rentre au studio pour un petit refrain de rien du tout. Mais ça va, c'est rien de tout, tu sais. Faut écouter, tu dis que tu sais faire la drille de Calé, non ? Mais faut écouter, ce gars, c'est passé. Prête tes oreilles, mauditanière. Un jeune petit de 17 ans comme ça, le vieux, toi comme un grand con, tu n'as pas honte un enfant de 17 ans qui n'est même pas encore arrivé. Il n'y a pas là un comme vous, mais il y a trop de flow qui vous dépasse. Écoute un peu ma nouvelle version des drilles de Calé, là. Ça, c'est une petite inspiration. Le père Chami Kamikaze, il est fait kiffer, m'entend, non ? Prends ça, Kado Lévy. Écoute un peu ma nouvelle version des drilles de Calé. Voilà, ça sort bientôt. Sous-titrage ST' 501 Bon retour encore chers abonnés, vous avez bien écouté le petit et vous avez écouté un bout de sa prochaine sortie. Donc ça vous vous dit franchement, le clash musical est lancé et malheureusement, Safarole O'Brien se frotte à quelqu'un de très très talentueux. Bien qu'il n'a pas la cote comme lui actuellement, bien qu'il n'a pas encore prouvé comme lui, j'ai fait déjà deux ou trois vidéos pour interpeller Safarole O'Brien sur son histoire de dril décalé. Mais apparemment, il a décidé ouvertement et publiquement de s'entêter à continuer d'en s'être lancé là comme quoi c'est lui le créateur de la dril décalé. Et c'est lui qui pourra la mettre en valeur. Bref, ça c'est pas le sujet. Donc je disais, avant de réagir sur cette vidéo là, j'aimerais vous parler des humiliations qu'a subie Safarole O'Brien de la part d'Ariel Cheney. Je vous explique un truc simple. Safarole O'Brien a sorti son clip Shara Dance, un morceau très intéressant, j'ai réagi dessus même ici, chercher pour ceux qui sont abonnés à la page, peuvent en témoigner. Et il y a un mois de ceux-là, il y a plus d'un mois de ceux-là, il y a plus d'un mois de ceux-là et il totalise à ce jour je crois seulement 595 000 ou 594 000 vues en un mois. Et à régéné lui, il y a à peine une semaine, il est déjà à 586 000 vues. C'est une humiliation lorsqu'on rentre en clash musical avec ce dernier là en fait. Vous me comprenez j'espère. Parce qu'on me dira que les vues ne comptent pas, mais pour les artistes les vues comptent énormément. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois ici, depuis que Didier Raffat vivait et même après lui je vous ai expliqué l'importance des vues. Voilà, c'est très important parce que tu ne peux pas te dire artiste confirmé, international, très influent et fait seulement que ce nombre de vues dans ce large des temps. Et puis il y a quelqu'un que tu clashes jour et nuit, bon avec lui, vous êtes en clash jour et nuit et lui il fait sortir un morceau. En seulement une semaine, il est presque à ton niveau, même pas moins de 10 000 vues en de vous. Ce n'est pas normal. Pour moi, pour moi, pour moi perso en tant qu'observateur, c'est une humiliation musicale. Sur ce plan là, Savare Lodian n'a rien à dire devant, à réchiner. Je ne comprends pas les deux musiques, mais je parle au niveau du nombre de vues. Vous savez très bien que vous, les fans de Savare Lodian, vous serez très heureux de voir votre Savare Lodian faire 50 millions de vues, 100 millions de vues. Et si en plus d'un mois, il n'arrive pas à atteindre le million de vues, que la réchiner en seulement une semaine, dépasse largement le demi-million de vues, il faut vraiment respecter cela et reconnaître que là, votre Savare Lodian a perdu une bataille. Même s'il n'a beaucoup perdu la guerre. Voilà, donc je suis là à souligner cela. Voilà, puisqu'il s'entête à vouloir prendre le concept du jeûne Walakacha, il faut que je l'interpelle un peu pour lui dire que j'avais dit une phrase dans une de mes vidéos. S'il ne se ressaisissait pas, tout allait pâtir en couille, tout allait se crouler. Voilà, vous, en tant qu'observateur, quand vous faites ces remarques-là, vous dites qu'on n'est pas Dieu. Ce n'est pas une question d'être Dieu. On ne souhaite pas ça pour la tisse. Mais au regard de ses agissements, au regard de son nouveau comportement, de sa nouvelle attitude, on peut prédire cela. Voilà, et c'est ce que moi j'ai remarqué. Charlemagne, ce qui est un morceau très dansant, très intéressant, ne n'arrive pas à décoller au niveau du nombre de vues. C'est-à-dire que le morceau n'intéresse pas le grand public. Voilà, quand j'ai eu le grand public, c'est hors de l'Après d'Ivoire, même c'est hors d'Abidjan. Le morceau n'intéresse pas le grand public. Pas parce que le morceau n'est pas bon, mais quand tu commences à emprunter une voie qui n'est pas bonne, il y a toujours un retour négatif sur toi. Tu ne peux pas le réaliser. Il faut qu'il y ait des personnes comme nous autres héritons pour t'interpeller. Voilà. Donc pour moi, c'est une humiliation et ce n'est pas un débat. Maintenant, j'ai à réagir sur la vidéo du jeune Wanakacha qui envoyait des pics à son aîné Safarelle Obiang. De prime abord, sachez que moi je ne suis pas pour ce genre de vidéos là. Mais sachez aussi que le comportement du safarelle a poussé le petit un peu à bout. Bien que je ne suis pas content de ce genre de vidéos là où il traite Safarelle Obiang de danseur, des chefs des danseurs, des mauritaniens. C'est malpoli de savoir et je condamne cela. Mais on dira aussi quelque part, de l'autre côté, que Safarelle Obiang l'a bien cherché. Honnêtement, moi c'est ce que je dis, Safarelle Obiang l'a bien cherché. Parce que le petit a fait d'abord une vidéo bien polie pour dire au grand frère que non. Au grand frère, si tu veux faire ma vidéo dégale, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas m'éduquer, c'est pour toi et tout. Et Safarelle Obiang, manquant du respect au petit, là raboué à la limite. Parce que quand il vient faire un direct de la honte, que moi j'ai appelé, pour dire forcément que c'est son mouvement, ça arrive bientôt, qu'il persiste, qu'il insiste dans cette lancée-là. Je pense que c'est un nom de respect à l'endroit du petit. Donc le petit s'est dit que, bon, puisque le vieux ne me respecte pas, moi aussi je ne veux pas le respecter. Voilà pourquoi ces gens de vidéo-là arrivent, qui est bien dommage d'ailleurs. Donc Safarelle Obiang, tu vois. Quand nous autres nous faisons des vidéos pour réagir sur ton comportement, sur ton actualité, ou sur certains de tes propos, ce n'est pas pour ton mal, ce n'est pas pour te dénigrer, ce n'est pas pour faire de la sorcellerie sur toi, loin de là. Voilà, parce que je pense que nous sommes dans un monde hypocrite. Tant que tu fais l'apologie de la tisse, tant que tu fais sa promotion, tant que tu dis qu'ils sont bons, non ? Et tu fermes les yeux sur ses défauts, tu es le meilleur YouTuber, tu es le plus fort, tu es très franc, tu dis la vérité. Mais dès lors que tu essaies de mettre de la lumière sur les défauts d'un artiste, on te prend pour le méchant. Mais avec moi, je vous ai dit que vous allez vous fatiguer. Parce que pour ceux qui me suivent depuis le début, nous avons dépassé d'abord les 100 000 personnes aujourd'hui. Normalement, je devais être à 200 000 abonnés, mais pour des raisons personnelles, vous avez vu que j'ai freiné beaucoup mon activité sur YouTube. Ça veut dire qu'il y a longtemps, je suis dedans. Voilà, au moins je parle pour aider, je ne parle pas pour nuire. Donc, sa parole, bien, tu nous as déjà dit publiquement ici que ta drisse décalée arrive. Le petit aussi, tu as fait une vidéo que je n'apprécie pas. Mais dans cette vidéo-là, il y a quelque chose que j'apprécie. C'est un morceau qui va faire sortie bientôt pour répondre à ta prochaine sortie. Voilà, le petit attend gentiment, patiemment. Il attend que tu sortes ta fameuse drisse décalée pour montrer aux yeux du monde qu'il est effectivement le créateur de ce style musical. Vous avez goûté un bout, vous pouvez juger que c'est de la rage. On retrouve un peu de Gidia Raffat, le petit. Et je pense que ce petit-là, il l'a soutenu. Voilà, de la même manière que vous soutenez Safar Lebihan, tous les autres artistes, c'est au pied décalé. Ce petit-là, c'est une très bonne relève qu'il faut suivre de près et à qui il faut envoyer beaucoup, beaucoup de force. Voilà, c'est bien dommage, mais Safar l'a chéché. Voilà, et le petit lui répondit très violemment. Je ne suis pas pour, mais c'est fait. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était Hérédan, ciao, ciao. Rendez-vous à 18h. Sous-titrage ST' 501